Bonjour les gens, c'est Dazer et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Mordor 3 Dans la dernière vidéo je vous avais laissé un peu en galère Voilà parce que j'avais, bah, on sentait, ah bah, c'est bon ça On sentait en fait que le manque de level commençait un tout petit peu Enfin, pas un manque de level vu que j'avais un peu XP avant Mais qu'en gros, voilà, plus on avance dans le jeu, plus le jeu commençait à séparer notre... Ah, des fansubles, c'est cool Ah, c'est pareil, notre niveau actuel est celui des ennemis Donc il fallait que j'y xp un peu Alors, il me semble que j'étais level 20 et quelques de la dernière vidéo, je sais plus Et là en tout cas avec Lucas je suis passé level 30 Pareil pour Duster, Kumatola 28 Et Bomi est passé level 20, c'est génial Voilà Donc j'ai obtenu aussi pas mal de... Vu que j'ai xp en fait, j'ai obtenu pas mal de nouvelles techniques Voilà, j'ai obtenu counter, shield Euh... Psy, shield... Ah d'accord, ok Shield pour les attaques physiques et shield pour les attaques psy Euh, defense up, offense up, defense beaucoup up Et Kumatola aussi a obtenu des techniques L des techniques pour down, des stats, la paralysie, des conneries, tout ça Je sais plus ce qu'on avait, ce qu'on avait pas de la dernière vidéo Donc voilà, brain shock et hypnosis Je crois qu'il y en a un des deux qu'on avait déjà mais je sais plus lequel Je crois que c'est brain shock qu'on avait déjà Dans tous les cas voilà, on est content, on a de la nouveauté Et on va du coup pouvoir maintenant en profiter pour avancer dans cette vidéo sans plus attendre Ah parce qu'on a déjà assez attendu comme ça Donc tant qu'à faire j'aurai bien dessus de vider un peu les combats Voilà, j'en ai pas spécialement besoin J'en ai pas spécialement besoin, donc on va essayer de les passer fils à fils à quoi J'ai pas envie de passer la vidéo à faire des combats C'est ennemi là il est cool parce qu'il est complètement con Il se retourne tout seul, il fait sa vie C'est bien pour lui Donc la dernière vidéo Oh l'enculé il m'a touché mais vraiment à ça quoi Par contre c'est ennemi là, les battery man ils sont super relous Je vais utiliser P.K.M. Fuji Je vais pas faire me focaliser dessus parce que le battery man il fait des attaques de zone super chiant D'accord bah au final je leur ai buté puis ça Oh bah on le valait un peu plus comme ça Bah on va se soigner parce que j'ai vu que Lucas avait pris un peu cher Pour le reste, tournez-vous Nickel Nickel Sous blister Putain ça m'énerve parce que je déteste cette expression mais c'est Stas qui m'a mis de la tête Bref C'est une autre histoire Une expression qui fait une petite référence à GTA V Je sais pas si vous connaissez mais dans tous les cas ce n'est pas grave Ah vous voyez que maintenant le jeu de rythme j'en ai plus rien à battre Je spam le bouton en bas d'accélérer Et des fois ça passe c'est assez marrant Donc du coup on va pouvoir continuer par là Donc voilà je sais pas ce qu'il y avait On va enfin découvrir de nouvelles zones Si le générateur est détruit La tour d'éclair sera cassée Ah c'est vrai qu'on était venu il nous avait demandé d'aller vérifier la salle du générateur Et nous justement Je sais pas ce que dans un RPG ce terme voudrait dire Que c'est un mid boss apparemment on va affronter un mid boss J'ai sauté une ligne donc j'ai pas trop lu un truc D'accord oui on dit que la Thunder Tower est dangereuse Parce qu'il y a des courts circuits Commandant est ce que vous avez changé les membres de votre équipe ? Et pourquoi ce mec qui ressemble à un chien Est juste derrière vous ? D'accord il le trouve mignon Enfin il trouve mignon sa manière de marcher tout ça Oh des fans de DCMC c'est marrant ça Un drapeau de DCMC Un drapeau de DCMC distribué aux fans de DCMC Nickel Putain putain faut que j'arrête de le dire nickel Voilà des figurés On voit même celle de Duster Du coup il y a une salle où j'ai pas été Je veux juste y aller Et ensuite on ira Putain décidément on obtient la blinde technique Ah putain Oh carrément dans le rouge c'est pas cool ça Alors calme toi Oh 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 On va prendre mon pkbc On va prendre mon pkbc Putain des besoins de balancer le pkbc là Allez niquez vous tous Ça devrait suffire à tous les buter d'instant J'espère Voilà Hop Un paquet cadeau Un dessin fait fanplate Je sais pas ce que c'est fanplate On va regarder ça tout de suite Euh Ah là on l'avait déjà eu d'accord C'est un truc pourri D'accord Euh Alors attendez le pencil rocket On va le donner A bonnet Vu que bonnet oui Tout ce qui se jette on va le donner à bonnet Parce que bonnet lui il a rien Il peut que sniffer Donc c'est pas super utile quoi Voilà Autant donner les machins qui se jette à bonnet Comme ça ça nous ferait un perso qui peut Pas tout non plus Là où j'en laisse à duster Bon à la limite ça serait bien d'en faire un soigneur aussi On lui fait donc des objets de soins Euh Ou au quoique non Je sais pas non plus Ça devrait suffire Chaque perso à peu près de quoi faire Voilà Parfait Qu'est-ce que tu me dis toi ? Apparemment monsieur façade Ok il est ici apparemment Oh commandant pourquoi vous n'êtes pas avec lui ? Ça euh J'en ai aucune idée Déjà que je suis pas votre commandant Ça vous avez pas l'air de comprendre Allez on obtient paralysie d'accord On a un truc de paralysie je suppose Oui euh Oui euh C'est le plus du captain obvious Allez du coup on va avancer vers le haut Vers le bas Je crois que ça nous ramenait vers une autre salle Où en gros ça faisait un chemin Où on tournait en haut Bref On va voir euh A cet homme Yo ! Donc alors euh Tu es venu ici pour euh Euh Pour euh Pour visiter euh gamin ? Ah oui d'accord c'est celui C'est le port trop fort qu'on a fait la dernière fois La dernière fois euh Euh Tu n'as pas eu le meilleur de moi parce que je n'avais pas mes J'avais mes Je n'avais pas mes Attendez Allez vas-y J'étais dans mes vêtements ordinaires Mais maintenant J'ai mes vêtements de combat Ça s'appelle euh Handle with Kair Euh comment tra... Oh je sais pas comment on veut traduire ça bref Je vois le... Ce que ça veut le dire Mais honnêtement là je vois pas comment on veut traduire ça bref Donc on affronte le porker trooper Mais en plus balèze Euh Donc c'est parti écoutez On va commencer par euh Booster nos stats Alors maintenant que je sais qu'il a des trucs de boost Lucas On va se faire plaisir On va augmenter notre offense Duster vu que c'est Duster qui a beaucoup attaqué Et ton cafère il va baisser sa défense C'est ce qu'on va faire d'ailleurs avec Kumatola Et toi tu vas euh... Tu es très gentil Tu vas... Est-ce que j'utilise déjà des objets ? J'ai le jeu qui rame un peu ce type quoi Je vais couper Skype Encore une fois Skype je sais hein Décidément Et nous là je sais pas Faudrait que je pense à le couper avant les vidéos Ah j'ai oublié Google Trad C'est pas grave Oh Pencil roquette Nickel C'est parfait Oula oula Va falloir soigner là Oh ouais bah carrément va falloir soigner Oh tac On va encore baisser sa défense Et pas de attaque Voilà je vais me dépêcher de faire des actions Pour qu'il puisse être soigner Parce que J'ai pas envie qu'il perde tous ses PV non plus Ensuite euh... Je vais euh... On va augmenter l'offense de Duster Duster du coup lui va passer son temps attaqué Après toi je vais te baisser ton offence Parce que tu fais un peu chier quand même Merde je pouvais pas faire ça On a qu'à personne Tu mets le Wicked Game DMC stuff Quoi sérieux ? Oh putain mais c'est trop marrant ça En gros si tu le tapes avec les équipements des CMC Ca lui fait des dégâts Mais c'est trop drôle Enfin il y est faible Mais c'est énorme Je peux se lancer pas lui qui les a mais je peux pas lui lancer Oh non 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 Eh là mais lui c'est un méga relou hein Regardez moi ça le king des relous J'attaque pas assez je trouve On va baisser son... Vraiment son attaque est trop haute Toi tu vas te soigner Son attaque fait beaucoup trop mal hein Le mec il bombarde Il prend grave cher hein C'est quoi j'ai envie qu'à l'attaquer un peu là On va essayer pkfire plus puissant Ok bonnet c'est calmer un peu Qu'est ce que je peux faire J'ai pas envie d'utiliser non plus tous mes... Tous mes oeufs là Bah bon le fromage c'est vraiment de la merde Ca dépend des personnages le fromage Tu sens déjà qu'il fait quand même moins mal quoi Un tout petit peu Ok par contre Lucas il arrive à terme niveau MP On va le remettre Ah donc je peux vraiment lui lancer le DCMC machin On va tester c'est avec quoi On va voir ce que ça fait On va voir life up Toi bonnet tu vas Donner de la gelatine magique à Lucas La gelatine magique il va essayer d'éviter de trop optimiser parce que... Ah ouai ! Ah ouai le DCMC là ça fait mal hein Non ! Oula oula ! Non il a pas aimé le résultat Tant mieux Est-ce que je peux réutiliser le DCMC ? Non ! Non ! Ah c'est avec quoi aller je prends trop de risques il faut vraiment que je soigne bonnet là Parce que bonnet il était pas en bonne posture Il devrait plus en avoir pour longtemps le boss là je pense On va juste jouer safe histoire d'eux hein Regardez il a plus l'air de bouger depuis que je lui ai balancé le DCMC là P.K.Freeze 2 P.K.Freeze 2 Hop on va faire ça Oh P.K.Freeze c'est... Oh bah nickel voilà on a battu Mais P.K.Fire c'était beaucoup plus efficace sur lui P.K.B.B. Oula on est pas près de l'auvoir là normalement Oh ça fait plaisir ça Et là tout le monde est en vie Oua non là on le reverra carrément pas hein Il disparaît son nez Mais hé 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 Impressionnateur Est-ce que c'est pour quelqu'un d'impressionnant ? J'en sais rien Ah non c'est pour un imposteur Imposterator Je sais pas il fait un jeu, un de mots Je sais pas Bref tu es je pense que Je pense que tu es un bon imposteur Mais tu ne peux pas me Tu ne peux pas me berner Voilà façade C'est l'unique Notre préféré Tu es exact L'exacte définition même des phrases comme Comme un abruti volant Dans des flammes Lucas La douleur Que j'ai ressenti après que le drago M'ait envoyé voler en l'air Je voulais vraiment me venger de ça Et nous on se barre Remarque c'est ce qu'on fait de mieux On est dans la base ennemi On est pas au bout de l'autre Au meilleur endroit pour se la raconter Est-ce que tu penses réellement Que tu peux m'échapper Mais je prendrai enfin ma revanche Ah bon on a enfin levé ses fringues ridicules C'est mieux comme ça C'est plus simple de marcher dans cette tenue là Oh mais ça allait plutôt bien tu sais Petite salope Bref Oh la trivia card qu'est-ce que c'est que ça C'est pas un Attendez Trivia Trivia Je sais plus que ça veut dire Trivia On va voir ça Une carte avec une obsur Trivia question Trivia Trivia Ok d'accord 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 une question On arrive bientôt à la fin du chapitre si j'ai un doute En fait je confonds plusieurs passages du jeu on va voir si je me trompe ou pas Je suis désolé si vous entendez mon micro qui gigote mais c'est parce que Il est un peu mal mis sur ma tête donc des fois je bouge la tête Essayant de le replacer bien et j'espère que ça ne s'entend pas trop Je dis que maintenant alors je le fais depuis longtemps mais bon bref désolé Les ennemis les vis là on va les déchirer Elles sont vraiment nulles J'en profite pour tout de me le faire Ah merde je me suis retourné Oh le boulet Oh le méga boulet Ah d'accord ils font rien Par contre ils font quelque chose Parfait La boue t'avance Pour le moment il ne s'est pas passé grand chose Ah non en fait les vis je vais les laisser tomber parce que c'est chiant de les affronter Je vais voir combien il fait le d'XP là 180 ouais c'est de la merde 180 d'XP Encore ils nous fonceraient tous dessus là ce serait pas mal Mais juste faire celle qui me bloque le chemin Moi je dis encore mais j'ai pas trop le choix si ils me bloquent le chemin Ah ça c'est cool par contre Par contre On va quand même faire attention j'ai pas envie d'avoir des morts Ca pull Ca pull secret là non Non y'a pas de secret Bon bah avance On devrait plus tarder arriver en haut de la tour Oh je me rappelle de cette salle Oh nickel Une source chaude en forme d'étoiles Mon plus grand rêve Donc là on est dans une salle qui fait référence à Earthbound alias Mother 2 Vu que certains objets en fait qui sont dans cette salle font référence à Mother 2 Je peux pas tous vous les citer parce que Mother 2 j'y ai pas joué longtemps J'avais avancé un peu J'ai pas été jusqu'à la moitié du jeu mais bon Je dis donc le jeu est un peu old school et j'ai vraiment du mal à y revenir Et puis le fait que les références soient pour beaucoup devenues incompréhensibles Déjà qu'à l'époque fallait avoir une certaine connaissance de notre culture Sachant que moi je suis pas quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à notre culture Actuelle en tout cas Donc à l'époque je voulais se t'imaginer Sachant que j'étais jeune Donc vraiment Mother 2 c'est un jeu qui me En fait de savoir que je ne pourrais jamais comprendre Énormément des blagues et des références dedans Ça me blage Ça m'empêchera d'en profiter Je le sais Oh putain Le paquet cadeau qui est un monstre Est-ce qu'il est balèze ? Je sais pas On va se méfier de ça Je veux me méfier de ce monstre Surtout que dans tous les cas on a un truc de son juste à côté Donc on va se prendre la tête C'est vrai que j'ai pas utilisé le counter sur le boss d'avant Je sais pas si il est fort Je préfère vraiment me méfier Il me fait peur Je dis ça mais je bombarde Non il a l'air assez faible Il faut bourrer les soins Non d'accord c'était une merde Je vais quand même aller me soigner sans faire mon malin Mais c'était une merde Du coup je vois plein de coffres Je sais pas si Parce que s'ils sont tous comme ça La limite c'est de l'XP sympa 900 d'XP c'est pas rien Et le monstre est pas non plus hardcore à battre Donc voilà on va se les faire Ah bah non il y a des trucs Salt Water Gun Si je dis pas de connerie Salt c'est pour sel Alors je confond avec un autre mot Voilà le pistolet de sel à eau Alors salt c'est pas pour sel J'ai dit une connerie Je crois que j'ai dit une connerie C'est pas grave Si mais c'est ça Pistolet d'eau de sel Ouais ça doit être un truc de ce genre là Qui fait du mal aux ennemis mécaniques Mais tous ces trucs là Vous voyez par exemple des machins Je dois les filer à A bonnet par exemple Parce que moi j'en ai pas besoin Enfin Lucas lui il s'en tape Des CMC j'avoue que ça par contre Ça m'a quand même bien aidé Je pensais pas que Je pourrais en avoir une utilité Allez on est bon comme ça On va quand même se regarder Parce que y'a la grenouille là Mais je même pas que je se regarde Parce que jamais je trouve un marchand Qui vend des Des gelatines Ce serait grave cool Je sais pas pourquoi Mais je sens que c'est de ça On va y rester un petit temps Voilà vous voyez que je parle pas Un monstre précisément C'est pas pour rien Enfin un monstre Voilà une personne Ah merde Si vous prenez le Master King PS Mais c'est quoi PS En gros si vous prenez Ce qui appartient à Maître King PS Et qui est précieux Ah voilà le Freyan YoYo En fait c'est un yo-yo d'ami Il serait énervé 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 Très énervé 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 Ah oui merde A m'attaque direct Heureusement que j'ai save juste avant Remarque Donc voilà on affronte Miss Marge Palo Avec une musique très robotique Allez c'est parti pour le combat Donc voilà Ça c'est un des boss annexes du jeu On est pas obligé de l'affronter Mais on va se la faire De toute façon j'avais prévu de la faire Parce que quand j'étais Quand j'avais fait le jeu pour la première fois Je me suis dit qu'elle m'a mis Une bonne misère Et là il est temps pour moi de me venger Parce que je vais pas me laisser faire Je crois que je viens de récupérer un truc Contre les ennemis robotiques C'est ça Voilà comme par hasard On a ça juste à ce moment là Quand j'étais gosse Vous voyez par exemple J'arrivais pas à lire les descriptions Je les ai très nuls en anglais Donc j'avais pas compris Que cet objet pouvait être utile contre elle Mais là je me fais plaisir quoi En plus si vous voulez tout savoir Sachez que là on est très proche De la fin du chapitre 5 Et qui dit fin du chapitre 5 Dit début du chapitre 6 Et le chapitre 6 les gens Attendez vous un truc de ouf C'est la manière que j'ai envie de augmenter l'offense de Lucas Vu comment Lucas il est pété Je peux pas se mentir Lucas il est vraiment bon en attaque Il est vraiment bon en magie Lucas c'est idéopé Ça va le perso Enfin l'ennemi a l'air assez basique Au niveau de la manière de combattre Mais mine de rien en fait De revoir le jeu Comme ça je me rends compte Que tous les ennemis ont un pattern Assez simple Je parle des boss surtout Tous les boss ont un pattern Assez simple à contrer Dans le sens où en gros Ça se base tous sur le même principe Tu te soignes Tu fais gaffe Quand j'étais boss J'étais nul en anglais Donc ça me posait problème J'avais vraiment du mal Mais là honnêtement De revoir le jeu Je me dis C'est pas si compliqué que ça Je vais quand même garder un bon level par contre Ça Allez Oh il coûte 37 On va lui baisser son attaque Oh la oh la Lucas va crever Oh non Lucas va crever Non je veux pas que Lucas crève Oh putain Fais chier Oh ça par contre c'est relou En plus ça lui a même pas fait les dégâts du coup Oh putain Par contre le combat sur Lucas Ce sera moins fun Vous voyez je me vantais en disant Enfin je me vantais C'est un bien grand mot Mais je disais que le jeu N'était pas si dur que ça Et voilà ce qui m'arrive En même temps c'est un boss annexe C'est normal qu'ils soient un peu plus durs que la normale Mais là du coup Je me retrouvais à bourrénier je pense Par contre les counters durs Moi je pensais que c'était genre Ça contre une fois Et après ça s'arrête Mais non en fait C'est vraiment ça Ça contre à vie Ça par contre c'est bon à savoir On va essayer de la finir quand même Sans se prendre trop la tête Non je vais pas y arriver Bon bah c'est pas grave écoutez Try again yes Je vais réfléchir que j'ai gardé mes objets Sinon on va charger la save Euh tac 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 Attendez alors objet C'était bonnet Ouais non il a pas gardé les objets Donc on va reboot le jeu Hop Attention fermez les yeux Euh reset Voilà Voilà comme ça on voit l'intro du jeu Enfin l'intro Il n'y a pas d'intro Voilà Le menu du jeu Et continue Ah on peut changer la couleur des fenêtres C'est bon à savoir Euh donc ce que j'avais fait C'est que j'avais tout pris Non il me manquait ça C'est fait à l'heure Mais je sais pas ce que c'est Bref dans tous les cas maintenant On va faire un save Euh juste ici Ce sera plus simple On va refaire la scène Moi j'aurais bien récupéré le yo-yo Il me semble que c'est une arme Donc on va essayer de la voir On va vraiment Euh Tiens j'ai bourré tout le monde de counter Comme ça le boss va prendre cher On va baisser ses stats Particuler l'attaque Et toi Je vais attendre que ce 9 ans Se soit baissé avant d'utiliser l'objet Euh sa défense pardon Comme ça on verra si ça lui fait plus mal Imaginez Que les objets fassent encore plus mal Quand on a baissé l'offense Euh la défense pardon Ce sera énorme Par contre clac clac Faut que je me dépêche Parce que j'ai pas envie que Je connais crève Euh Oh c'est bon il avait encore de la marche Du coup j'ai agi conement Parce que je voulais vite le soigner Mais j'avais encore de C'est pas grave Ah ouais non mais le délire des counter c'est génial Bon je vais counter à tout le monde là Ah c'est mort C'est pété comme technique C'est méga op Ah je suppose que ça dure pas Infiniment Ah ça baisse l'offense On va vraiment déchirer son offense On va vraiment déchirer son offense Au moins il aura l'attaque Mieux ce sera Parce qu'après on a vu qu'il commençait à passer en mode berserk Là il est relou Vas-y essaie de retaper duster maintenant qu'on rigole un coup Du coup je vais augmenter l'offense de Lucas Comme ça c'est Lucas qui attaquera Non je vais commencer à m'attacher à sa défense Ah forcément du coup il me fait plus mal du tout quoi Je sais pas combien de temps durent les bases de stade Donc à voir On va encore passer ses défenses Allez je vais peut-être mettre le counter à Kumatora Même si je sais pas si c'est réellement nécessaire de le mettre à tout le monde Alors attends Voilà on va passer en mode berserk On va faire super gaffe Par contre dépêche-toi de soigner l'hôte Voilà merci Allez c'est quoi je vais mettre le counter à Kumatora Comme ça on sera vraiment tous pesé On va baisser son attaque quand même Même si on l'a déjà bien niqué En berserk elle me fait quand même un peu flipper Je vais pas vous mentir Ah merde je me suis trompé j'ai eu brain shock Bon ça marche apparemment Ah je pensais pas que ça marcherait Je sais pas ce que ça fait exactement dans le jeu avec bref C'est passé donc je vais pas m'en plaindre Non je vais faire Pekka Et là je prends ma revanche à avouer Je me venge de ce qu'elle m'a fait tout à l'heure Ah ouais les counters se sont annulés Donc ça dure qu'un petit temps Mais c'est quand même cool Yes good good Bah voilà Je lui ai fait payer Non mais on se paye pas ma tête à moi Putain c'est triste quand même D'accord Ah nous suce les couilles Bah bon elle est dead quoi Elle est hors service la pauvre Oh putain Allez donnez moi le yo-yo Lucas le Freyans yo-yo Alors ça c'est qui pas qui moi je veux tout savoir Dites moi tout Freyans yo-yo Wow Bah j'ai bien fait de récupérer ça Ah le Lucas Mais c'est le Lucas Même si c'est peut-être pas de bonil De le mettre à Lucas Enfin voilà quoi Je l'utilise beaucoup au niveau magique Donc Ce sera peut-être mieux de le mettre à un perso Qui en aura rien oublié En même temps Lucas il est tellement Mais vraiment Lucas Ce personnage dans ce jeu est tellement OP quoi Il est tellement bien On sait quoi ? La funding machine Oh putain ouais Attends qu'est-ce qu'ils vend Bah ouais Lucas il est tellement Non il est comment il est déjà Enfin il est tellement parfait partout en fait Que c'est vraiment cool De la merde Ça peut être marrant ça me zéro La banane En fait si il requête je pense qu'on a droit Bah bah surtout il n'y a que ça Putain c'est mieux J'aurais bien voulu de la tarte magique Alors on va se re-soigner Voilà c'est parfait Et je pense qu'on va s'arrêter là Voilà j'avais dit qu'on passerait beaucoup de temps dans cette salle C'est parce que je me disais bien que le boss allait nous faire un peu galérer Voilà donc les gens écoutez Moi je vais m'arrêter là Enfin je vais continuer en fait Mais pour vous je vais m'arrêter Attends on a combien d'heures de jeu déjà 14h ? Ah 14h de jeu pas mal Sachant que j'ai fait un peu d'explore vidéo Je suis content en plus J'ai presque rattrapé l'endroit où j'en étais à l'époque Donc je vais moi découvrir des nouveautés Ce Wok-Fu sera aussi positif pour moi Bref Dans tous les cas on va s'arrêter là Les gens merci d'avoir suivi cette vidéo J'espère que ça vous aura plu T'es un gars de soin de soin Et moi je vous dis ça à tous à la prochaine Pour la prochaine vidéo de Mothothra Salut les gens